donc salut à tous je vais vous proposer un petit tuto sur la fabrication des manchons pour le parapente alors le matériel nécessaire vous un mètre ruban un petit trombone un briquet une craie à tracer une latte une bonne paire de ciseaux un marteau une bonne machine à coudre bien évidemment alors les manchons que je vais vous proposer il ya une partie interne du manchon en ripstop nylon ici c'est la partie noire en sandwich un duvet synthétique et la partie extérieure en ripstop orange dans les dimensions le ripstop noir donc la face à l'intérieur vous faites 35 cm donc prenez ça c'est donc ça c'est pour les tailles moyennes 1 mètre septembre jusqu'à 1 m 85 les gens entre guillemets normaux donc 35 cm sur 56 le duvet et j'ai choisi un duvet synthétique de 20 millimètres d'épaisseur les mêmes dimensions 35 cm sur 56 et la face extérieure le ripstop nylon orange donc c'est toujours 56 cm de long sur 45 cm de large enfin de hauteur quoi donc c'est 10 cm vous rajoutez grosso modo ici 10 cm par rapport à la taille du ripstop intérieur et du duvet vous avez également besoin donc deux morceaux de sangle donc ici c'est de la sangle nylon bon vous pouvez récupérer ça à peu près partout en 15 à 20 mm de large sur plus ou moins 8 cm de long donc deux fois alors du velcro donc mâle femelle évidemment à chaque fois donc écoutez le velcro moi je propose fouet même chose 15 20 25 mm de large sur une dizaine de centimètres de long alors deux morceaux d'un tissu un petit peu plus solide si vous avez du cordura c'est le top sinon du velours ou bien un morceau de vieux jeans ça fera l'affaire l'intérêt c'est c'est ce qu'on va utiliser on mettra les oeillets à travers ceci cousu sur le tissu vous verrez quatre et demi sur six et demi donc 4,5 cm sur 6,5 cm x 2 donc là le jeans peut convenir parfaitement faut juste une bonne machine alors bon c'est de ces deux bras là je sais pas comment on appelle ça c'est très bien ce que c'est c'est pour les élastiques alors élastique vous prenez deux élastiques diamètre 2 mm de 3 millimètres 2 x 40 cm c'est largement suffisant donc deux oeillets à frapper avec le matos deux oeillets 12 mm de diamètre vous pouvez trouver ça dans la mercerie aussi et le reste du matos je sais pas si j'en avais parlé ouais j'en avais parlé voilà ok donc on va aller s'installer sur la machine à coudre et je vais vous montrer la procédure